La méthode ALITER, ALITER concept c'est plus que juste de dire qu'on fait les choses autrement. Il y a la méthode ALITER et ça, ça forme un super acronyme et moi je souffre, je souffre d'acronyme, c'est vraiment une maladie, je fais des acronymes partout. Alors voici l'acronyme ALITER, A pour adaptable. Adaptable non seulement parce qu'on adapte le contenu à vos besoins, mais parce que ce qu'on vous donne, ça va être aussi adaptable à vos situations. C'est comme une recette de cuisine, vous l'adaptez à vos situations. Le L de ALITER, c'est pour LUDIC. LUDIC qui veut dire s'amuser, parce que si vous ne pouvez pas vous amuser en apprenant, c'est parce que vous n'êtes pas sérieux dans votre désir d'apprendre. Le I pour INTERACTIF, parce que l'expert ne peut qu'enseigner qu'une partie de la matière. Le reste, c'est en interagissant avec les participants. Donc on est rendu au I. Le T pour TRANSPARENT. Dans tout ce qu'on fait, on est très transparent. Si il y a quelque chose qui se passe pendant le cours, on va vous en parler. On va vous en parler de façon transparente. Et ça donne une rétroaction particulièrement intéressante et valable. E pour ÉCLECTQUE. ÉCLECTQUE, ça veut dire qu'on prend le meilleur de tout ce qu'on trouve et on assemble ça dans un cours qui, encore une fois, va être parfaitement adapté à vos besoins. Et finalement, le R. Le R, les gens vont me dire, ah oui, résultat, oui, c'est sûr que c'est résultat, mais ça serait banal de dire qu'il va y avoir des résultats. C'est une attente qui est implicite. Non. Le R de ALITER, c'est pour RÉFLECTIF. La méthode est réflective. Parce que l'apprentissage, ça se fait en venant de l'intérieur. C'est l'intérieur qui, une fois qu'il va avoir été bien digéré, qui va faire un changement de comportement. Donc, la méthode ALITER. Adaptable, ludique, interactif, transparent, éclectique et réflectif. Sous-titrage Société Radio-Canada